Amis de la vape, bien bonjour, c'est Jerry Baba, aujourd'hui pour un nouvel instant vape ! Et vous savez quoi ? Aujourd'hui on va parler d'un truc un peu ouf, d'un jus un peu particulier. On va parler de celui-ci, Alien Visions. Alors c'est Dream Berries, vous le voyez. Vous savez quoi ? On va en parler tout de suite parce que ce jus est assez spécial. Allez c'est parti, je vous en parle. Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ce jus de folie. C'est un jus très particulier, je vous le disais tout à l'heure en introduction, tout simplement parce que c'est un jus à 100% VG. Et ouais, ça va être du lourd. Alors il y a quelque chose quand même. Le VG, le PG, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous faire une vidéo là-dessus, vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Mais il faut savoir une chose, c'est que normalement plus on a de VG et moins on a de saveur. Alors on va voir maintenant sur ce jus si ça se confirme. Est-ce qu'on a beaucoup moins de saveur ? Est-ce qu'on a quand même une bonne saveur ? Donc ce Alien Vision, il vient tout simplement des USA. Il a été fait, comme je vous le disais tout à l'heure, en 100% VG. Il est bien sûr boosté en arôme pour vous sortir un max de saveur. Et c'est un jus qui est à la fraise avec un goût crème. C'est une fraise crémée, c'est assez intéressant. Donc du coup, vous savez quoi ? On va se remplir la bête, on va le vaper aujourd'hui, je vous le fais pas dire. On va le vaper aujourd'hui sur la The Sub Home, les amis, oui bien sûr. C'est la box de prédilection de Jerry Baba pour commencer. Et puis en plus de ça, il faut dire ce qu'elle est fait pour les fruiter. Alors celui-ci, est-ce qu'il est fruité gourmand ? Est-ce qu'il est fruité tout court ? On va voir, on va voir. Alors, petite subtilité, vous avez ici le Gorilla qui est ici. Et puis vous avez le petit embout ici même qui s'enlève. Attention, c'est pas la totalité ici qui s'enlève. C'est juste le petit embout là. Bon, je vais pas vous le faire parce que sinon je vais m'en foutre partout. Mais vous avez juste à tirer en fait cette petite pépette ici. Et forcément, ça va venir avec. Et puis vous êtes tranquille. Vous mettez vos petits boosters de nicotine et puis on est parti. Let's go ! Alors, on va le remplir le coco. On remplit le coco. Il est tellement haut en VG le copain qui me dégouline presque. Voilà, on y va, on y va. On n'a pas peur. On le met bien blindé. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire du cloud les amis. J'ai envie de vous faire du gros cloud. Pourquoi ? Parce que du 100% VG c'est fait pour faire du cloud. Voyons. Voyons. Alors, avant qu'on commence, les poteaux. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder sans vous abonner. Mais vous êtes des petits coquins. Mes chasseurs, abonnez-vous. Ça fait très plaisir. Ça donne de la force et surtout. Mais ça vous permet aussi à vous de ne pas louper les prochains instants VAP. Il faut coucher la petite cloche là en bas. Oui, coucher la petite cloche. Ça, c'est important. Donc, on va le vaper sur notre sub-home. On va le vaper à 70 parce qu'on est sur une colle de 0,16. On va pouvoir envoyer du cloud comme on aime envoyer du cloud. Alors, vous êtes prêts ? On se fait un petit test de 100% VG là. Ouh, c'est parti. Allez, on y va. Ah ouais, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça en voit du cloud. Ouh, Ouh, Ouh. Alors, on sent ce côté strawberry qui arrive là. Ce petit côté fraise là. Il est là. Il est bien présent le côté fraise. Le côté crème, on le sent légèrement. Alors, est-ce que c'est lié à la tô ? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais pour le coup, on le sent légèrement. Allez, on laisse encore un peu Happy B. Faites un cloud avec moi, les amis. Je sais que vous êtes nombreux à me regarder, à vaper en même temps. C'est parti. Bientôt, on est dans le brouillard. Bientôt, on ne voit plus rien, les copains. Alors, ce petit jus là, il est quand même super intéressant. Moi, je vous dis honnêtement, je l'ai commandé parce que je me suis dit, j'ai envie de vous faire une belle vidéo sur du 100% VG. Parce qu'honnêtement, moi-même, je n'avais pas encore testé. On m'avait déjà dit souvent que le VG, ça bouffait un petit peu les saveurs. Qu'il ne fallait pas trop en avoir, pas trop en mettre. Et du coup, je me suis dit, merde, en général, je va quand même minimum du 70-30, 70 VG, 30 PG. Je me suis dit, quand même, attends, attends, j'ai même des jus qui montrent encore un peu plus haut. J'ai du 90-20, pardon, j'ai du 75-25, d'ailleurs. Ça, c'est un petit jus intéressant aussi, le Pink Panther, un de ces quatre. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour ceux qui aiment le fruité avec un arôme de malade. C'est un jus qui vient de Grande-Bretagne, très, très intéressant. Et donc, du coup, pour revenir à nos moutons, on est sur un jus ici vraiment particulier, un jus made in US. Alors, on n'est pas sur du malaisien, c'est pas ultra sucré. Il ne faut pas maintenant s'attendre à quelque chose d'ultra sucré, ça ne l'est pas. Ça, je vous le dis comme c'est, ça ne l'est pas. Mais par contre, on a vraiment une bonne saveur quand même qui ressort. On va se refaire un cloud. On va se refaire un cloud, c'est parti. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça crache du cloud, les copains, c'est intense, c'est crémeux. Alors, la saveur, c'est assez limite quand même. La saveur, c'est vrai qu'elle est moins, c'est moins savoureux par exemple, c'est beaucoup moins savoureux qu'un dark summer par exemple. Un de Professeur Peuf que je vous ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Celui-ci, il est ultra savoureux. Par contre, là, on a un petit souci saveur quand même. On sent que la saveur, elle manque un peu. Alors, ouais, par contre, on sort du nuage crémeux à crever. Une tonne de cloud, c'est génial. Les copains, les copains. Ben voilà, c'était l'instant vape sur le Alien Vagent qui est absolument... C'est de la folie. Pour les gros vapoteurs que vous êtes les gros chasseurs du nuage, vous allez adorer parce que ça pète le nuage. On adore ça. Et forcément, qui dit chasseur dit on chasse le gros nuage. Ben voilà, le gros nuage, il est là, il est présent. La saveur, un peu moins, je regretterai ça. Qui manque un petit peu de saveur, forcément, il n'y a pas de PG, c'est un peu compliqué. Pour autant, ils ont quand même réussi à nous balancer une bonne saveur avec des arômes intenses. On sent bien la fraise, on sent bien le côté crémeux. C'est vraiment pas mal. Les copains, ça m'a fait plaisir de partager cet instant vape avec vous comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Les amis, sur ce, je vais vous quitter sur un gros nuage comme on fait d'habitude. Et puis, on se retrouve pour un prochain instant vape. N'hésitez pas, avant de partir, de lâcher le pouce bleu qui donne la pêche, qui donne la forme, qui donne l'envie de vaper avec vous toujours plus. Et puis, abonnez-vous, cochez la cloche, je te cite tout ça comme d'habitude. Les amis, plein de bisous, plein de bonheur. Prenez soin de vous. C'est parti. Sous-titrage ST' 501